Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Dans cette rubrique, nous parlons des histoires de succès des entrepreneurs africains les plus accomplis. Il existe une abondance d'opportunités de business en Afrique et notre objectif est de vous apporter de l'inspiration dans votre propre parcours entrepreneurial. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti des futures vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de Julie Alexander Fouri, plus connue sous le nom d'Alex Fouri, un entrepreneur sud-africain et PDG d'iFix, maintenant appelé WeFix, une entreprise de réparation de produits Apple et Samsung. Alex Fouri a plongé ses orteils dans une variété de domaines au début de ses 20 ans. Il a joué et dirigé des groupes de musique, organisé des tournées en Europe pour diverses artistes et même lancé la première plateforme de téléchargement de musique digitale d'Afrique du Sud, le tout avant 2006. Il a trouvé sa véritable vocation alors qu'il étudiait à l'université de Stellenbosch en 2006, lorsqu'il a détruit son iPod. Il n'a pas pu le faire réparer car il était cassé au-delà de toute réparation selon les experts. Une personne avec une volonté ferme, Fouri l'était. Il n'a pas pris non pour une réponse. Après avoir regardé quelques tutoriels en ligne, il a pu faire des réparations. À sa grande surprise, des amis l'ont approché avec leurs appareils jugés irréparables et il a également pu les réparer. Ce fut la naissance d'IFX, un étudiant universitaire célibataire réparant les appareils Apple de ses amis et de sa famille dans son dortoir. Il n'a pas tardé à repérer la présence d'un problème et l'absence de solution. À cause de quoi les gens ont été obligés de jeter des appareils assez bons et d'en acheter de nouveaux. Il a demandé à un ami ingénieur de le rejoindre, a placé une annonce pour ses services sur Cape Ads et a reçu plus de 15 appels téléphoniques en une seule journée. C'était suffisant pour que Fouri reconnaisse le potentiel d'un business florissant et sait exactement ce qu'il a fait. Il a monétisé ses compétences et en a fait un business. La décision de changer IFX en WIFX était initialement pour se concentrer sur l'inclusion de l'équipe de plus de 200 employés travaillant pour lui. De plus, leur portefeuille croissant comprenait désormais des réparations autorisées de produits de Samsung, Huawei, LG et plus encore. En 2017, WIFX comptait déjà 36 magasins à travers l'Afrique. Fouri s'est également plongé dans un certain nombre d'autres initiatives. En 2011, il a lancé ReCharge, une station de recharge solaire pour l'Afrique rurale. Il s'est également étendu pour créer WIFX, un kit de bricolage pour réparer vos produits Apple et iShoreFix, un plan de protection abordable pour les appareils Apple. WIFX a réparé avec succès un demi-million de smartphones à ce jour. La société a un chiffre d'affaires estimé à 26 millions de dollars. Fouri a été inclus dans la liste des 30 jeunes entrepreneurs les plus prometteurs d'Afrique pour 2014 par Ford.com. La théorie de Fouri est simple. Apprenez une compétence. Repérez ce qui mange vos finances. Réglez ce problème. Faites-en votre niche. Ne réinventez pas la roue. Continuez toujours à innover. Être complaisant est la fin d'un business. L'entrepreneuriat est l'avenir. Si vous avez un bug, alors n'ayez pas peur. Allez-y. Le pire qui puisse arriver est que vous échouez. Ne vous inquiétez pas. Levez-vous et réessayez. Voulez-vous également monétiser vos compétences? Cliquez sur le lien ci-dessous pour vous inscrire à notre cours accéléré en marketing digital et commencez à gravir les échelons vers le succès. Merci d'avoir regardé. Donnez-nous un coup de pouce levé. Et à la prochaine vidéo. Jusque-là, gardez le sourire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada